Tête baissée, Jamel écoute les membres de sa famille qui se succèdent à la barre. Ses parents le décrivent comme un fils exemplaire qui n'est jamais sorti du droit chemin. Ils expriment par contre clairement leur opposition à son premier mariage avec Kathleen. Kathleen, dont la mère est justement présente dans la salle. Pour elle, les témoignages qu'elle entend ne font que renforcer l'idée qu'elle se faisait de Jamel Lulmi. C'est-à-dire quelqu'un, un double personnage. Quelqu'un qui peut être très aimable, très gentil, très courtois, même beaucoup trop des fois. Et puis quelqu'un qui peut être manipulateur, machiavélique, tout ce qu'on peut imaginer. Depuis 2010, j'attendais ce procès avec impatience parce que je voulais qu'on pense à ma fille. La sœur de Jamel, Sabrina, s'est également exprimée face à la cour, évoquant une enquête qu'elle a menée sur un accident qu'aurait subi une femme qui se présente comme une ancienne compagne de Jamel. Julie Derouet. Alors selon Sabrina, plusieurs éléments auraient été cachés durant l'enquête. Notamment un PV qui tendrait à prouver que Julie Derouet n'a jamais subi d'agression, mais simplement un accident de la route. Alors face à cette déclaration, l'avocate générale a opposé immédiatement le secret de l'instruction. Secret auquel n'est pas soumise la sœur de Jamel Lulmi, a rappelé Eric Dupond-Moretti, le ténor du barreau qui défend Jamel Lulmi. Vous l'avez compris, l'ambiance est tendue ici à Évry.